et voilà donc aujourd'hui petit cast, petit monstre RPG Cup sur la petite map Citadelsportal de Symptome, map fort sympathique, assez qualitative avec un double verre en 2 minutes 33 c'est une map qui a été sortie il me semble de tête que c'est la première map RPG de Symptome, map de qualité alors Kona Reset Setup World and Alive voilà donc monstre RPG Cup sur cette map, map très ancienne mais qui reste très qualitative il y a juste cp2 où c'est un peu l'autoroute du landbug mais franchement sinon elle est plutôt sacrément sympa, assez simple à jouer avec des petits tricks quand même RPG ah merde j'ai oublié de mettre le mode or round, sausage mode or round, sausage res voilà donc on va voir un petit peu un peu tout ça pour les points pour les points, pas que pour les points d'ailleurs pour les règles de manière générale on est en mode cup, mode cup j'ai mis mode runes, oh je suis fatigué bon je me suis trompé de mode, j'ai mis mode runes, je mets ça en mode cup, fail sorry slash res voilà donc mode cup 300 points pour être finaliste en gros c'est des rounds, on gagne des points, faut attendre 300 points au bout de 300 points finaliste et là faut finir premier, on finit premier, c'est gagné, la place est gagnée, c'est à vous la victoire bien, alors déjà 300 points, 300 points en point limit bien évidemment, nombre de runes par map on va en mettre 5000 à peu près parce que c'est le nombre de runes qu'il faudra bien sûr pour atteindre ces 300 points c'est faux bien évidemment je rigole drôle, ensuite finish time out on a dit une minute de finish time out, ça veut dire que quand la première personne finit les autres joueurs ont une minute pour finir tout simplement et il me manque la répartition des points que je vais aller chercher, on est combien, on est 12, 12 ça suffira largement pour la petite répartition de points que nous avons prévus hop point répartition, hop là, voilà c'est terminé, ensuite on vérifie qu'on n'a rien oublié répartition des points d'ailleurs qui va de 60 à 1 voilà voilà, finish time out, c'est bon nombre de winners, on va donc aller jusqu'à 4 winners on vérifie, voilà, 5000 rounds, parfait, 300 points, parfait et puis on va voir comment ça roule, alors qui c'est que j'ai vu rouler de manière très agressive et très forte en ce moment ? Mikmo, Mikmo que l'on va suivre, pourquoi ça marche pas ? alors, 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 ça, ça m'énerve, voilà Mikmo que l'on va suivre parce que Mikmo, il a un WR en 2 minutes 33, c'est 6 secondes devant le D-12, enfin le local 2, le temps numéro 2, c'est plutôt assez fast, c'est une map mine de rien qui est assez exigeante ah, il peut pas délire le warm-up, ah ça c'est chiant ça, alors je sais pas si on peut le régler j'ai pas l'impression, ouais c'est un peu chiant ça je pense que ça vient du mode cup en lui-même mais bon, tant pis, Mikmo il est très bon donc euh, on va juste faire en sorte que il suive tranquillement, est-ce qu'il y a bien le son ? est-ce qu'il y a bien le son ? je sais pas si on entend bien le son peut-être baisser un peu ? on va baisser un peu comme ça, j'arrive pas à savoir euh, ouais ça m'a l'air pas mal, plutôt correct on va bien voir so, euh, on a donc à peu près une dizaine de joueurs qui participent donc Mikmo, Mikmo qu'on va surveiller puisque euh, s'il fait comme en janvier, il va tracer les points, il va finir premier à pop-up et puis voilà, ça s'est plié euh, petit flex de la part de Yogg, c'est pas passé étonnant, ah oui, parce que la particularité de ce World Ride, euh, alors je sais pas trop pourquoi mais euh, je sais pas trop comment aussi mais euh, il pousse un peu vers l'avant, ça veut dire qu'en fait quand on saute on est pas parallèle parfaitement au mur on est un peu push en avant, on a les roues avant qui retombent un petit peu dans dans le... qui tombe un petit peu on va dire voilà, et du coup bah, ça fait que ça permet non seulement de grip beaucoup plus tôt mais d'avoir des World Ride beaucoup plus smooth mais aussi, du coup on peut pas faire comme Yogg, on peut pas flex euh, visiblement, c'est sacrément dommage mais bon on a du beau monde on a Mitch, Mitch, euh... qui est une personne qui vient des USA si je me trompe pas euh, voilà, euh... qu'on avait déjà vu la semaine, l'année, le mois passé pardon on a Mericle, ou Mericle euh, désolé euh, Xnick, Xnick peut-être un peu plus comme ça Nickels ah, c'est probablement comme ça Nickels, Unknown Summingster Yogg TheBlackPulse euh... Rich qui est canadien euh... Luis... Luis S de la team Sumperfi euh... Vlad... ouais... lui euh... désolé j'suis pas... voilà prononciation yes Mikmo, bien évidemment espace de la team Unity c'est aussi le représentant de la Wit qui n'a... qui malheureusement n'a pas pu être là parce que c'est son anniversaire euh... GELHF we play the first four places voilà et euh... et... et... So, bah, ça va être Utipar ça va être Utipar soon on va donc aller voilà je vais bouger un peu mon micro peut-être comme ça ça sera un peu mieux et euh... et c'est parti c'est parti c'est parti on a le current CP à gauche on a les locaux à droite on a les personnes avec quelqu'un qui part tout droit pourquoi pas y'a eu un de choc dès le début y'a eu un de choc on a l'USS qui prend donc euh... le début euh... la première place on a l'USS Espace qui sont pour l'instant au coude à coude en première place puisqu'il vient de choc Mikmo Mikmo qui est derrière qui visiblement a eu un peu de choc euh... sur le start mais pour l'instant une vitesse excessivement élevée euh... on a donc euh... Spaz ouh... l'USS qui est tombé euh... sur cette petite montée on a donc Spaz qui était dans deuxième place qui s'est fait dépasser par pas mal de monde Mikmo qui remonte euh... avec une vitesse absolument folle et euh... le petit saut le petit saut qui se passe bien pour tout le monde voilà c'est la petite ballade de santé ici le petit pont attention à ne pas trop gride ici pour pas tomber le premier half pipe qui va être passé pour tout le monde un petit peu plus gride pour certains hop on monte tranquillement pour l'instant ça se suit très bien ça se suit très bien on a Mikmo et Miracle qui commence à prendre les devants Mikmo qui vient rater le... et Miracle aussi qui viennent... qui viennent rater le barrel ça s'applique ça s'applique qu'il faudrait spawner et recommencer le plus vite possible histoire de pas perdre trop de points on a donc Summingster, Unknown et Spaz qui se joue les 3 premières places on a Rich qui est un petit peu derrière mais pour l'instant ça se joue entre ces 3 là le trio de tête qui n'est même pas à point 1 d'écart c'est... c'est assez fou on est euh... on est déjà à une minute euh... vingt de run et euh... ça avance très vite ça avance très vite ça a l'air très rigueux pour cela on a Summingster cependant qui prend un peu d'avance la petite descente attention à ne pas descendre trop tôt pour ne pas remonter ici euh... comme se passe je l'a fait c'est une petite erreur mais qui lui ne coûtera pas beaucoup de temps Summingster qui vient de choc ici donc on a plus que Unknown et Spaz pour ces 2 premières places et Rich on le voit en bas à droite ici qui est euh... 3 secondes derrière qui rattrape tranquillement Spaz qui vient un peu plus Creed ce quarter pipe passer devant tranquillement pour le roofit et là faut prendre à l'extérieur là faut prendre à l'extérieur pourquoi faut prendre à l'extérieur parce que sinon ce saut il ne passe pas c'est bien facile pile poil pour Spaz on va passer sur Unknown qui est juste derrière qui suit tranquillement donc il y a .4 d'écart avec Spaz le petit demi tour qui se passe très bien pour les 2 joueurs hop voilà on prend le petit rond et là ça va être le quarter pipe le quarter pipe il fait quoi ? il fait euh... merde ah... alors là il va y avoir possiblement du choc parce que ici voilà on est arrivé pour les 2 joueurs un peu trop à droite euh... c'est pas par ici Unknown qui s'est perdu et donc on a Spaz qui va partir devant euh... Mikmo pareil qui a choke Unknown qui vient tenter qui vient passer ce cut de folie alors ça c'est une face way euh... de folie faut vraiment avoir des sacrés balls pour le pour la tenter et Spaz pour l'instant qui en aura safe en... en safeant sa run vient de prendre la première place en 2 minutes 48 suivi de Unknown Mikmo qui viendra tranquillement qui est tout coude à coude avec Rich euh... qui aura beaucoup plus de vitesse cependant qui va pouvoir le dépasser ce sera DNRCP et Rich qui est juste derrière et qui va venir prendre la quatrième place c'est juste derrière Mikmo et donc on a euh... on a notre euh... nos premières places pour l'instant ahah... ahah... Mikmo qui a eu son... son warm-up hein comme il le dit et euh... et c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal donc pour ce top 8 Spaz Unknown Mikmo Rich Simicster Miracle Yogg et The Black Pulse euh... pour ce top 8 on a ensuite euh... Mitch Wessess et... Xnickels qui vont euh... qui ont pris 3 places suivantes et euh... on va donc bientôt passer au round suivant Pog petit Pog et donc on a... on va jusqu'à 300 points donc il y a un peu de temps encore avant que euh... quelqu'un gagne mais euh... on va rapidement tout de même voir qui se démarre qui roule vite qui roule rigue surtout et euh... on a Mikmo qui a slowdown sur cette transition malheureusement donc l'Oss Meracle qui prennent les deux premières places ça se suit quand même tranquillement derrière ouh... ça a un peu grid ici il y en a un qui est parti euh... presque dans le vide je crois hop on vient prendre un petit peu à l'extérieur ici pour bien anticiper le drift et retomber bien euh... ici attention ici for release for release sinon on se prend le euh... du... du point on a l'Uss et Mikmo qui sont coups à coups de Mikmo qui a eu un passage phénoménal et qui passera donc devant on a donc l'Uss et euh... toute la clique qui suit derrière on a Mikmo qui a quasiment déjà une seconde d'avance au troisième checkpoint après 37 secondes de... de... de run à peine c'est plutôt sacrément fast l'Uss qui a eu un pont gigafast qui va donc pouvoir rattraper Ameracle qui a assez grid ici l'Uss qui a raté son... son drifté du coup qui va devoir safe et partir un petit peu plus à l'extérieur le barrel qui va être safe ici pour un peu tout le monde il y a eu des chocs tout à l'heure ça s'en souvient ça peut faire safe et du coup c'est passé tranquillement Mikmo Uss qui... Uss Uss qui fait des trucs contre la physique mais en tout cas c'est passé est-ce que ça va passer cependant pour... ce... ce CP qui malheureusement n'est pas respawnable comme ça il faut faire un gros demi-tour c'est pas très agréable mais bon euh... ça va être compliqué là de rattraper on a donc Mikmo qui part tout droit devant Miracle Miracle avec... Miracle on va dire c'est fait un peu plus c'est fait un peu plus la France qui est juste derrière Unknown Attention Miracle qui préfère safe ici visiblement en driftant pourquoi pas c'est une bonne stratégie euh... mais il va pour l'instant perdre un petit peu de temps du coup on a Mikmo qui est déjà 3 secondes devant la deuxième position le petit quarter pad qui passe bien pour tout le monde attention à Blin se placer au centre pour éviter de taper le CP sur ce roofit c'est très bien réalisé Mikmo qui continue ça s'est bien passé pour ce saut pareil pour Unknown Miracle Miracle derrière qui... qui suit tranquillement qui suit très très bien et euh... le petit rond ça n'a pas de... c'est pas clip pour personne le quarter pipe qui se passe visiblement bien pour Mikmo il avait l'air d'avoir un bon trash Unknown par contre ça m'a l'air un petit peu à l'extérieur et oui ça va se prendre le reset Mikmo qui vient ici cut de manière euh... phénoménalement s'implique et qui viendra donc prendre sur la première place sans trop de problèmes comment ça se passe derrière un double black plus qui prépare safe ici Unknown qui a du respawn malheureusement et qui va... qui va donc se faire dépasser par ce black plus sur ce CP attention pas perdre trop de vitesse ici quand même pour passer et donc ça va le faire la deuxième place et prise pour ce black plus on a Summingster Summingster qui est juste derrière qui viendra prendre la troisième avec Unknown qui suit Meryl qui arrive tranquillement au dernier CP et qui va finir tranquillement Rich qui est derrière avec le V16 qui tente de cut qui cut les deux passes et ça leur permet euh... de... de passer et ça tape les deux ça tape les deux ça tape les deux ohlala ignoble mais euh... du coup on a Unknown Meryl Mitch Spaz qui prend donc ses premières places et euh... qui va pile poil avoir le temps de finir avec le V16 qui vient reprendre sa place juste à la fin et euh... moi je trouve que c'est bien une minute en vrai euh... Mikmo qui nous dit que c'est un peu court mais euh... moi je trouve que c'est pile poil ce qu'il faut tu vois parce que bah en fait euh... enfin tout le monde a le temps de finir il n'y a pas besoin de... d'être réglue euh... il a fait combien Mikmo juste avant ? on ne sait pas je m'en souviens plus bref ah... ça laisse le temps un peu à tout le monde de finir quand même et puis la map euh... il y a déjà un tiers de la run qui part euh... en... en finish time out c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal donc euh... franchement pour 2 minutes 30 ça suffit finir en 3 minutes euh... 30-35 on va dire au plus tard ça se fait ça laisse que le scurry spawn et tout donc c'est plutôt pas mal je trouve après on va bien voir si vraiment il y a trop peu de finisher on... on extendrait un petit peu mais bon pour l'instant ça a l'air de suffire euh... on est donc sur le... 3ème round 3ème round on a... comment ça se passe au niveau des points ? j'ai pas regardé encore on a Mikmo qui a déjà fait un tiers un tiers des points demandés donc ça... ça avance bien ouh... Unknown qui viendra de choque ici il vaut mieux respawn pour éviter d'avoir des problèmes sur le... le quarter-pap juste derrière mais du coup on a Spaz qui viendra... et... et toute la clique qui suit derrière qui viendra prendre... qui viendront prendre... euh... les places entre Spaz avec une très très bonne vitesse ici il se passera très très bien on va aller regarder un peu Mikmo un peu Mikmo puisqu'il a une bonne stratégie ici c'est de lâcher un petit drift ici pour pouvoir s'aligner avec le petit trait qu'on voit là et bien repartir tout droit bien dans l'axe bien carré et donc avoir une très bonne trajectoire ici et ratterrir smooth dans la descente le quarter-pap qui est très bien géré même pas besoin de grid bien évidemment vu qu'il a 5 secondes 4.4 avant sur Spaz qui se passe qui est deuxième pour l'instant et ça se passe très bien sur ce saut pour Mikmo il doit même release pour ne pas taper le mur à droite on a donc Spaz avec Steminster et Unknown qui sont juste derrière et le petit saut se passe bien pour les trois personnages et euh... et donc on peut continuer comme ça on peut continuer Steminster ici qui viendra no drift ça lui fera perdre un peu de vitesse un peu de temps mais c'est relativement safe le quarter-pipe qui se passe bien Mikmo qui vient cut attention à ne pas aller trop loin quand même parce qu'il a une sacrée vitesse ça se passe bien ça s'est très bien passé aussi c'est parce qu'il viendra safe et ne pas cut Unknown qui vient tenter le cut ici et... et ça passe pas de justesse de justesse et du coup on a Spaz et ce Minster qui eux ont safe qui peuvent passer euh... devant est-ce qu'on va voir un petit peu voilà Unknown l'a passé cette fois-ci euh... il est passé Spaz euh... attends regarde attention il y a un trou derrière il faut... il faut passer avec de la vitesse ici quand même on a donc ce Minster qui ici viendra prendre la deuxième place celui de Unknown euh... Spaz et Rich ici ah il faut un peu plus de vitesse Spaz quand même c'est... c'est dommage c'est dommage puisque euh... c'est pourtant pas si compliqué que ça euh... il faut prendre assez à l'extérieur tout de même ne pas avoir trop d'air time et ça a fini dans un mouchoir de poche entre Meric Meric et euh... l'USS on n'est à même pas point d'écart on n'a même pas point d'écart mais euh... du coup c'est Meric qui a pris la première place et ça va passer pour Hicknickles est-ce qu'il va pile poil avoir le temps de finir ? non et c'est dommage ça c'est dommage et ça c'est sa pique et euh... c'est... c'est des points perdus c'est des points perdus et il faut aller chercher des points puisque ça peut tout changer assez rapidement euh... non ça on s'en fiche euh... mais au niveau des points du coup on a Mikbo qui est à 163 déjà celui d'Unknown à 129 c'est mixtaire qui est juste derrière à 5 points d'écart qui est à 124 points attention Rich ça ne peut pas prendre trop à l'extérieur tout de même ici ou il y a eu un respawn si je me trompe pas j'ai pas eu le temps de voir qu'il y a eu un respawn ça vient release Mikmo ici qui vient tomber dans le void et euh... et donc devoir respawn perdre pas mal de temps et de place est-ce qu'il va pouvoir tout de même rattraper pas mal pas mal de place je pense on a donc le trio de tête Spaz, Unknown et Meric suivi de Rich qui suit juste derrière Rich qui viendra malheureusement se prendre la bordure et donc c'est Yogg je crois qu'on a vu passer voilà qui... qui vient prendre sa place on va arriver sur le barrel Spaz ici qui viendra prendre un petit peu d'air time donc un petit peu moins de vitesse Meric qui préfère prendre à l'intérieur ici Ouh... Unknown c'est très très bas ça Unknown va devoir respawn malheureusement et donc on a vu que Spaz et Meric ici au coude à coude Spaz qui vient prendre très à l'extérieur et ça passe pile poil pour Meric qui donc se retrouve tout seul devant là il faut... il faut save attention tout de même euh... au... au petit euh... au petit quarter pipe on va pas se le prendre voilà il faut save tranquillement on a tout de même Spaz qui est toujours en deuxième place avec Mikmo qui suit juste derrière qui... qui attend l'erreur qui attend la moindre erreur qui est là pour attraper il sort avec une très très bonne vitesse ça va permettre de gagner un petit peu de temps sur Spaz et euh... une très très bonne trajectoire aussi qui lui permettra de le dépasser et donc Spaz ici qui malheureusement vient prendre un peu trop à l'extérieur qui n'a pas forcément la bonne trajectoire euh... c'est une zila la trajectoire instinctive mais c'est pas la plus rapide et euh... je vais perdre pas mal de temps donc on a Mikmo qui viendra prendre la deuxième place attention le landing a été un peu approximatif l'impression mais très très bien réalisé sur quarter pipe de sa part et euh... il va donc pouvoir passer à la suite Mericl 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 a dû faire une grosse erreur visiblement puisque Mikmo a réussi à repasser devant Mikmo qui avait eu bien de choc le start et a réussi à repasser en première place on a donc Spaz qui est toujours deuxième qui... qui aurait été deuxième place et un... un petit saut euh... on a... on a du fight ici je viens de voir Mericl Mericl et euh... Summingster avec Yogg qui est juste derrière euh... qui sont tous les trois tous les quatre au coude à coude ça va se jouer un petit peu là-dessus comment ça va se passer le quarter pipe pour euh... ces quatre joueurs ça a l'air de bien se passer sauf pour Yogg Yogg malheureusement qui a été un peu trop à droite euh... le... le cut qui est passé pile poil pour Rich qui est passé aussi pour Summingster de justesse et Summingster ici qui malheureusement viendra un peu un peu trop... trop grill et donc on a Mericl qui viendra prendre la deuxième place Spaz qui est... qui a disparu Spaz qui vient cut ici magnifiquement bien attention à ne pas perdre trop de vitesse est-ce que ça va passer ça ? Ouh... ça va passer pile poil pile poil Stav euh... Spaz qui viendra donc pouvoir prendre la sixième place on a donc Mikmu, Meric, Rich, LSS, Summingster Spaz pour l'instant The Black+, qui viendra finir tranquillement derrière Unknown euh... Unknown et euh... et euh... et euh... et toute la fanfare qui suivra tranquillement derrière et euh... et euh... et euh... et euh... au niveau des points qu'est-ce que ça donne ? on a Mikmu qui est à 223 points il faut encore au moins deux rounds pour qu'il puisse passer finaliste et euh... et après derrière euh... on a... 70 points derrière on a Summingster Unknown et euh... Unknown, Meric, Sublag+, Paz, Rich, LSS, Yogg, Mitch et Xnickels euh... pour l'instant ça a l'air de bien se passer pour Mikmu euh... au niveau des points par contre sur cette run visiblement il a perdu un petit peu de temps au start euh... on a donc Meric qui part un petit peu devant suivi de Spaz, The Blackpulse et Mikmu qui sont coude à coude on arrive dans la ligne droite de santé hop petit Drift ici et Mikmu qui... qui a des trajectoires assez sympathiques ici qui va donc pouvoir rattraper un peu tout le monde on a un petit groupe de personnages ici de joueurs qui se suivent tranquillement le... le... le euh... barrel qui se passe bien un peu tout le monde attention The Blackpulse qui est parti un peu trop à gauche ça a du choc derrière j'entends plus les voitures euh... ça a du bien de choc malheureusement donc on a plus que euh... se passe The Blackpulse Meric, les Mikmu Mikmu qui a du choc ce... oui on vient de le voir passer là Mikmu qui a du choc ce... 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 ce barrel malheureusement et du coup il laisse Spaz passer bien devant avec euh... quasiment une seconde d'avance sur The Blackpulse The Blackpulse qui avait une très bonne vitesse mais malheureusement un peu trop et qui a touché le bloc qui viendra en perdre un petit peu mais c'est pas... c'est pas perdu ça va se jouer là dedans Spaz qui a une très très bonne trajectoire ici euh... mais euh... pas forcément maîtrisé visiblement avec The Blackpulse qui a aussi une trajectoire bien à lui mais euh... ça lui permettra quand même sur les Drifts suivants de repasser devant on a Spaz qui doit pas se laisser faire et donc qui vient grid ici un petit peu le... le... le quarter pipe et ça rattrape tranquillement mais The Blackpulse qui préfère bien save ce jump et prendre bien à l'extérieur Spaz qui quant à lui vient un peu plus grid et prendre la vitesse pile pour elle nécessaire et ça lui permettra de reprendre vite la première... première position et euh... et euh... laisser un petit peu The Blackpulse euh... derrière derrière il est une seconde.5 d'avance le quarter pipe comment va-t-il se passer pour les deux joueurs ça m'a l'air bien parti en tout cas pour The Blackpulse Paz qui était un petit peu trop à l'extérieur qui malheureusement a touché est-ce que ça va tenter le cut du côté de The Blackpulse pile poil la vitesse peut-être un peu trop à gauche et... c'est pile poil bien passé The Blackpulse qui va donc pouvoir s'il save correctement attention à pas trop save quand même ouh... c'est passé de justesse pour lui il va donc pouvoir avancer et Mikmo et l'USS qui avait une meilleure vitesse qui sont au coude à coude qui vont prendre les deux premières places avec euh... ben... tout simplement Mikmo en première place celui de l'USS Blackpulse et Spass qui vont finalement finir en quatrième place suivi de euh... euh... Merrick et Yog comment ça va se passer ensuite on a Rich Rich qui est assez loin derrière malheureusement qui n'est que CP10 il faut... il faut suivre il faut y aller il faut finir et prendre les points Seminster et Mitch ici qui viennent attention Mitch ça passe de justesse ils viendront donc finir tranquillement on va aller voir un petit peu Rich Rich qui est au quarter pipe il peut pas falloir se presser il faut pas le rater il faut peut-être même faire le cut mais là avec euh... cette trajectoire et cette vitesse ça m'a l'air compliqué je ne pense pas que malheureusement il est le temps de finir ça risque d'être assez compliqué mais euh... c'est pas passé loin pour Rich est-ce que j'ai parlé trop vite ou pas ça va être compliqué malheureusement avec peut-être un petit peu de chance et ça va passer de justesse ah c'est dommage ça c'est dommage c'est dommage pour Rich qui était à... un poil de finir c'est pas passé loin il faut passer ça il faut refiner les autres il est combien actuellement il est 8ème avec 125 points il est pas loin derrière l'USS qui n'est qu'à 141 points devant c'est à peine 20 points d'écart c'est très peu ça se rattrape assez rapidement Mikmo qui entame peut-être son dernier run en tant que euh... que joueur conventionnel on va dire si il arrive à gagner plus de 17 points il finira euh... cette manche en finaliste l'USS ici qui vient clip est-ce qu'il va pouvoir remonter je pense Mikmo ici qui vient Walid qui perdra un petit peu de vitesse mais ça lui permettra tout de même de garder quelques places attention à ne pas prendre trop à l'extérieur c'est la riche ça s'est bien passé et on entame la petite ligne droite de santé qui se passe bien pour à peu près tout le monde ici Mikmo on voit il suffit d'un drift pour attraper pas mal de place hop le petit quarter pipe tout le monde est très stack tout le monde est très paquet il y a eu pas mal de chocs visiblement il y a eu énormément de chocs ici ça a bien bien éparpillé les joueurs le barrel qui passe pile poil c'était smooth comme il faut pour riche il y a eu un choc malheureusement quelqu'un qui s'est coincé entre le barrière et le cp c'est cocasse comme situation il va falloir essayer de trouver une solution riche 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 qui a tenté une nouvelle strat pour le cri de le quarter mais malheureusement ce n'est pas passé et on a donc Mikmo l'OSS qui a eu un magnifique drift ici qui va réussir à passer devant Spaz Mikmo Mikmo qui 2 secondes d'avance pour l'instant c'est très très bien parti pour sa part sur ce round et le VSS qui a eu une très très bonne trajectoire ici aussi qui a failli garder la guerre mais qui ne l'a pas eu attention tout de même a pas trop grid ici il va devoir safe le quarter pipe Spaz qui est juste derrière va pouvoir le grid un petit peu plus essayer de rattraper quelques dixièmes de seconde ils sont à une seconde d'écart les deux joueurs ici présents Mikmo qui continue de gagner du temps gagner de l'avance sur ce round et ça se passe bien visiblement le petit tuyau on lave les gros tuyaux voilà le quarter pipe c'est presque là où tout se décide sur la carte il suffit de le rater d'être un petit peu à l'extérieur et c'est le cas pour Spaz ça va être compliqué il va devoir safe ici le cut qui se passe bien non qui ne passe pile poil pas pour le VSS on a Mikmo ici qui va devoir respawn j'ai l'impression ou refaire un tour est-ce que Spaz va réussir à lui repasser devant à la toute fin alors ça va être compliqué il a pas forcément plus de speed que ça Mikmo qui vient choke l'arrivée ici qui va devoir finir en turtle et c'est le VSS qui prendra donc la première place suivie juste derrière de Spaz TXD voilà pour Mikmo Mikmo qui doit faire plusieurs allers-retours visiblement là il a perdu pas mal de temps il a laissé passer 5-6 personnes avec Summingster attention quand même ah Mikmo il jouait avec le feu là il a failli se faire dépasser aussi par Merit qui venait d'arriver il nous reste donc qui ? il nous reste Mikkels ici qui va pile poil avoir le temps de terminer Mitch et The Black Pulse ici The Black Pulse qui n'a pas le temps qui n'a pas la vitesse pardon de passer qui va devoir respawn Mitch qui va finir tranquillement allez The Black Pulse il faut save ici attention ne pas trop gris tu as 17 secondes c'est normalement suffisant voilà ça se finit tranquillement et ça vient juste pile poil à la fin finir tranquillement dans les 3 secondes qui restent et c'est bien joué c'est bien joué c'est bien joué en a Mikmo qui est donc en finaliste il a juste à finir sa prochaine run en première place juste avec des gros guillemets parce que bah quand même c'est pas facile même si il a un très très bon niveau sur cette carte il a largement les capacités de le faire sur ce run maintenant il faut pas avoir de land bug et il faut pas rater le cut de fin et c'est passé le petit saut pas un peu tout le monde il y a eu quelques petites chocs mais de manière générale ça a l'air d'être bon à part rich qui visiblement est passé il y a eu un gros choc ici pendant que je regardais les les noms les pseudos il y a eu un gros choc il y a eu un respawn malheureusement on a donc pour l'instant Mikmo qui part loin devant il est déjà 2 secondes devant le 3ème j'ai pas vu combien de temps il a d'avance sur Mitch mais ça doit être à peu près du même ordre le petit quarter paye pas trop trop le grid c'est passé pile poil pour lui Rumich ici qui préfère safe le barrel qui se passe très très bien pour Mikmo il a il a allez allez il a 3 secondes 5 d'avance sur Meric Meric qui est 2ème actuellement c'est amplement suffisant pour pouvoir safe et rester en 1ère place Meric ici qui vient passer pile poil le quarter paye mais il a pas forcément une très bonne vitesse il va avoir un petit boost ici on a donc Spaz juste derrière qui va peut-être pouvoir gratter un petit peu de temps le le slow mo le slow mo qui est pris pour littéralement tout le monde bien évidemment vu qu'il n'y a pas le choix mais qui se passe bien Meric qui prend un peu à l'intérieur pareil pour Unknown et du coup Spaz avec une très très bonne trajectoire ici qui va pouvoir prendre la 2ème place et donc dépasser les 2 joueurs on va voir un petit peu sur le quarter pipe comment ça se passe Meric qui aura un petit boost qui va passer un petit peu qui va se rattraper un petit peu loin il va pouvoir un petit peu le dépasser tranquillement le petit saut à bien prendre l'extérieur attention Spaz à ne pas être trop à gauche tout de même c'est passé tranquillement confortablement pour tous les joueurs cependant ça m'a l'air fait d'ailleurs pour Mikmu Mikmu qui est loin devant qui est parti on pourra peut-être aller le spec sur la fin voir s'il ne choque pas bêtement mais ça m'a l'air pas mal il m'a l'air d'être sur une bonne run aussi Ouh ça clip tout de même ça clip tout de même attention à prendre suffisamment de vitesse pour pouvoir faire le saut ici c'est pile poil il va y avoir un petit boost tout de même attention à ne pas tomber et ça m'a l'air fait GG à Mikmu GG Mikmu qui aura donc pris la 1ère place celui de Unknown The Black Pulse ici qui a dépassé et rattrapé tout le monde qui viendra prendre la 2ème place avec le SS qui suivra juste derrière Meryl qui viendra suivre Spaz Spaz qui est en galère sur ce sur ce CP qui va devoir safe parce que sinon il va pas avoir le temps de finir mais ça m'a l'air bon on a Nickel juste derrière Nickel qui fait le cut est-ce qu'il va avoir le temps de dépasser Spaz ou attention 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 tout de même est-ce qu'il va avoir la vitesse suffisante pour passer Spaz qui a visiblement terminé Nickel ici alors là ça va être compliqué là là ça va être compliqué est-ce que ça va passer ouh là là Nickel il va pas avoir le temps de finir malheureusement c'est dommage un rune et bon oh yo Mikmu alors comment ce fus pas très dur je suppose parce que t'as fini avec quand même pas mal de points d'avance et euh et voilà bien joué à toi en tout cas bien joué ensuite rune suivant ouh Nickel ici qui a pris beaucoup de vitesse qui a un peu touché attention c'est passé ici quand même pas trop fait la merde là sa voiture n'est pas parti en en tourbillon le type tornade et euh et c'est passé tranquillement c'est Minxter ici qui va avoir est-ce qu'il va avoir la vitesse pour passer ? non il a petit poil pas la vitesse il va devoir respawn et perdre beaucoup de temps euh ça va être plus compliqué l'USS qui 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 a dell l'USS qui a dell lui ciblement euh ça a dû être euh avec une erreur à cause d'une erreur je pense mais euh ça va faire des points en moins l'USS qui est tout de même 3ème sur le classement général là ça va piquer là là on a unknown unknown il est où unknown ? il est là unknown pour l'instant il est 2ème si il finit 1er sur ce round il peut euh sans aucun soucis euh ouais si il finit 1er il peut passer finaliste c'est-à-dire qu'il lui reste qu'un round pour faire ça enfin enfin il lui reste qu'un round il peut euh finir tout ça en 2 rounds mais faut qu'il fasse 2 fois 1er et euh on voit que là pour l'instant Eric qui est devant il il roule vite il roule vite donc faut le rattraper faut avoir comme ici un petit peu plus de vitesse ça va lui permettre beaucoup plus de vitesse même Eric qui a dû un petit peu rater son quarter pay unknown qui va donc pouvoir réussir euh pouvoir réussir yes la France euh à passer devant on a donc euh ce black pulse ici qui vient suivre juste derrière on a entendu Yogg tout à l'heure dans le petit drift attention pour prendre trop à l'extérieur il va perdre un petit peu de temps malheureusement euh Eric ici qui préfère safe avec un drift attention tout de même à pas se prendre le CP et c'est passé du coup jusque là le petit saut qui se passe bien attention petit bounce petit bounce assez risqué en fonction perdre pas mal de vitesse et ne pas passer le quarter bon après ça m'est jamais arrivé mais euh parce que je suis trop forte vous voyez enfin je suis trop fort vous voyez euh c'est parce que euh mais je pense que ça peut arriver j'en ai pas vu pour l'instant mais je pense que ça peut arriver malheureusement le petit saut qui se passe bien pour les les 5 premiers joueurs on a donc unknown unknown qui part devant là il est 2 secondes devant on va voir comment ça va se passer sur la fin puisque quasiment tout se joue sur la fin attention à ne pas être trop à droite ici c'est bien passé pour tout le monde le petit unknown qui va préférer safe ici the black pulse qui va donc essayer de cut et malheureusement il a pas la vitesse il va donc devoir respawn euh unknown qui préfère un respawn à reprendre de la vitesse ça c'est une erreur ça c'est une erreur malheureusement qui va peut-être lui coûter la qui va lui coûter malheureusement la la position de finaliste et donc Merrick qui en profitera et qui prendra la première place mais ça va lui faire du bien Merrick 60 points en plus il va passer à 277 points là il aura il aura plus d'amplitude pour finir finaliste et donc euh là on a plus que Spaz et Rich et Summingster Summingster qui est moins derrière malheureusement je sais pas trop s'il va avoir le temps de finir mais Spaz qui qui arrive tranquillement à la fin il préfère safe ici il peut il a le temps attention à aller chercher suffisamment de vitesse pour prendre dare time il a pas pour se prendre le mur malheureusement surtout pour voilà prendre tranquillement ce petit saut et aller dans le finish tout droit devant et c'est fait c'est parce qu'il prendra donc la 6ème place euh Rich qui tente le cut ah c'est trop à gauche ça malheureusement je sais pas s'il va avoir le temps de finir ça va être compliqué ouais ça ça va être compliqué pour pour Rich pour finir ici Summingster de même malheureusement et donc on a unknown qui est à 8 points de la du statut de finaliste et euh il fait cesse qui est de retour il est parti un petit peu un petit peu late mais c'est pas très très grave où il y a eu pas mal de chocs à ce start il y a eu pas mal de chocs à ce start mais pour la grande majorité des joueurs à part Mitch visiblement la suite s'est bien déroulée et euh on va passer sur le cp land bug on va voir un petit peu derrière qui a un land bug qui n'en a pas ça s'est bien passé pour tous ces joueurs ouf Spaz Spaz qui s'est pris un giga slowdown mais euh rien de bien méchant heureusement que c'est très rare que ça envoie les joueurs dans dans le void dans le kappa et euh et voilà on voit un petit peu où ce mixteur qui viendra passer un peu trop à l'extérieur et choque le mur où c'est rich peut-être rich j'ai pas j'ai pas vu et et le le barrel je sais pas pourquoi je veux l'appeler absolument c'est un barrel c'est très gritty de la part de Spaz mais c'est très bien passé il va pouvoir gagner un petit peu de temps je suppose sur ses opposants il y a eu un choke malheureusement il y a quelqu'un qui est parti un peu trop à l'extérieur qui doit donc respawn on est où là au niveau des joueurs on a 5 personnes devant 4 pardon personne devant Spaz euh derrière il y a un petit peu plus d'écart il y a 6 secondes entre Spaz et Rich Rich qui est en 6ème place Spaz qui quant à lui se trouve à à 2 secondes à peine de Merrick Merrick qui est en 1ère place Merrick qui pour l'instant se débrouille très très bien l'USS qui a eu une très très bonne trajectoire ici il va pouvoir rester devant enfin repasser devant pardon et et attention attention je sais pas qu'est-ce qu'il fait là mais il a pris un giga slowdown ça peut être une manière de safe aussi euh la réception mais euh attention à avoir suffisamment de vitesse et il a réussi quand même à garder la 1ère place euh il doit respawn il a trop grid ici il doit respawn et donc bien prendre à l'extérieur pour avoir suffisamment de vitesse on a donc The Black Pulse au coude à coude avec Merrick qui va donc euh prendre la 2ème place et on arrive sur le sur le quarter le gros quarter ça m'a l'air d'être assez vécu pour la majorité des joueurs tout le même ici ou est-ce que ça va passer pour The Black Pulse ? oui ça va passer qui va tenter le cut sur ces deux joueurs The Black Pulse qui a une très bonne vitesse qui va pouvoir le faire sans trop de problèmes il serait bien passé il suffit d'aller prendre bien à l'extérieur voilà comme ceci euh pour avoir suffisamment de vitesse et sauter ici sans problème voilà c'est passé et The Black Pulse qui va donc prendre la 1ère place de ce round avec son PB en 2 minutes 43 plutôt correct comme temps et euh on a Merrick et Yogg qui viendront juste derrière finir Unknown qui viendra prendre des points pour son statut de finaliste avec l'USS et Rich qui suivront tranquillement derrière se passe en 7ème place avec Seminxter et Mitch qui suivront est-ce que Seminxter a le temps de finir ? a pu finir ? oui Seminxter a pu finir on a donc nickels x nickels qui pourra normalement voilà avec une bonne trajectoire comme celle-ci pour avoir la vitesse attention pas trop grise hein tout de même mais c'est passé large il va donc pouvoir finir tranquillement en 10ème place et là là il va y avoir quelques finalistes là on va avoir quelques finalistes on en a 3 en plus 4 même on en a 4 3 3 3 1 2 3 là on a The Black Plus Unknown qui sont tous finalistes c'est pas à ce qui n'est plus qu'à 20 points l'USSS qui n'est plus qu'à 32 points pardon et Seminxter qui est à 52 points pour tous ceux qui peuvent passer finalistes à ce round et et là par contre on en a 3 qui peuvent gagner la 2ème place on en a 3 qui peuvent la gagner c'est à eux de faire le plus d'efforts pour rester devant faire peur aux autres et faire choke ceux qui sont devant mais c'est aussi ceux-là qui doivent résister à la pression et rester en 1ère place rester devant et là on a juste l'USSS l'USSS qui est le seul devant qui permet à tous les autres joueurs d'avoir encore une chance de gagner la 2ème place et il faut qu'il la garde il faut qu'il garde il faut qu'il attende peut-être du soutien et malheureusement il y a eu un petit choc et donc on a Mericl Mericl qui est très rigue sur cette carte qui va prendre très bien le quarter pipe The Black Pulse ici qui l'a eu de manière approximative mais c'est passé c'est le plus important save et temps la spawn et donc Mericl et Unknown qui sont ici en 2 premières places enfin sur les 2 premières places pardon et ça va jouer entre 2 visiblement là il faut save du côté de Meric mais pas trop parce que Unknown n'est qu'à 1 seconde 2 c'est pas très long il faut faire gaffe et on va voir ça on va voir ça un petit peu comment ça se déroule mais à mon avis ça va jouer entre ces 2 joueurs on a Amish tout de même qui est pas très très loin derrière au coude à coude avec Summingster les 2 joueurs ici présents Summingster ici qui viendra prendre bien un à l'extérieur bien safe ici il s'est passé tranquillement avec une très très bonne trajectoire une très très bonne vitesse mais Unknown et Mericl ils sont toujours devant ils sont toujours devant ça vient safe le quarter pour Unknown de même pour Mericl et ça arrive avec une très très bonne vitesse d'ailleurs de la part de Unknown est-ce que ça va passer pour les 2 joueurs ouh Unknown qui est limite 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 mais c'est passé ça m'a l'air d'être très greedy du son côté il faut passer devant Mericl ou alors il faut espérer que le choke le faire choke même ne pas hésiter à forcer pour que Meric choke Meric qui vient même drift ici alors est-ce que ça va passer est-ce qu'il va avoir suffisamment de vitesse oui il va devoir safe il a pas la vitesse pour cut est-ce que Unknown quant à lui qui a peut-être plus de vitesse il va tenter le cut il le faut et c'est pas passé malheureusement on a donc Meric qui est en première place qui va pouvoir s'il safe garder sa première place et c'est fait juger à lui il prendra donc la deuxième place de cette monstre l'RPG Cup on a ce mixteur ici qui va devoir respawn ce mixteur qui doit respawn qui perdra pas mal de place malheureusement il avait il va gagner combien de points ce mixteur il va gagner 36 il pourra passer finaliste au prochain round on a quand cependant l'USS l'USS qui va passer finaliste est-ce qu'on a est-ce qu'on a est-ce qu'on a Spaz 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 il est qu'à 20 points Spaz il aurait pu les avoir il aurait pu l'avoir ce statut de finaliste on a donc l'USS qui va passer en statut de finaliste en plus de ce round Meric qui prendra donc la deuxième place et ce mixteur qui se rapproche fortement j'ai joué le start j'ai vu que t'as pas mal de choc le start mais des choses qui arrivent après c'est un start visiblement un bel appel à choc tu vois bon t'as quand même gagné la première place et tu mérites franchement le niveau que t'as dessus sur la map insane on a ce mixteur qui a 284 points qui passe donc devant Spaz pour l'instant c'est c'est serré entre ces deux joueurs Spaz et ce mixteur c'est eux deux avec Yogg qui peut aussi avoir le statut de finaliste à ce round il faut que Yogg finisse premier et ce mixteur et Spaz ils ont juste à pas finir trop trop moins derrière mais bon en général ils arrivent facilement à être dans 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 l'avant dans le devant du peloton on a par exemple ici Spaz qui est devant c'est mixteur qui sixième cinquième au coude à coude avec Mitch ou la quatrième place pardon Spaz il faut qu'il reste devant là là on a l'USS qui suit juste derrière l'USS est très agressif ce joueur de type agridi et lucky qui est juste derrière le petit barrel qui passe pour ces deux joueurs et ce que c'est passé derrière pour The Black Plus qui est lui aussi finaliste il faut qu'il finisse premier aussi on a ce mixteur qui vient qui se rapproche tranquillement de l'USS Spaz il peut prendre aussi la première place pour deny les points à l'USS même si je pense que ça ne changera pas grand chose à l'issue du round s'ils sont tous les deux s'ils restent dans le top 4 mais Spaz il faut qu'il reste en première place pour deny l'USS l'USS il faut qu'il continue de grid comme il sait bien le faire voilà on a vu une très très bonne trajectoire ici je pense que là l'USS va pouvoir gagner pas mal de temps on a vu Spaz qui est parti un peu tôt l'USS aussi du coup on a pas gagné tant de temps que Spaz du côté de l'USS et là on arrive au quarter c'est pas l'USS qui va anticiper la trajectoire qui va lui permettre d'avoir un quarter pipe un petit peu plus bas The Black Plus ici attention pas arriver trop à l'extérieur pour ne pas se prendre le CP dans la figure et ça m'a l'air d'être passé pour ces 4 joueurs ou ce mixteur qui malheureusement viendra tourner un peu trop tôt et taper le mur je perdrai un petit peu de temps sauf coude à coude ils sont très serrés les 2 joueurs la Spaz et l'USS ils sont là même pas pour un des cas le quarter pipe qui va beaucoup jouer Spaz qui viendra ici drift ça m'a l'air d'être un peu à l'extérieur malheureusement un peu trop à droite mais c'est passé c'est passé l'USS ici est-ce qu'il va pouvoir cut ou ça m'a l'air d'être limite pour Spaz mais ça passe pile poil est-ce que l'USS va pouvoir tout de même le rattraper oui il a une très très bonne vitesse c'est très serré on a aussi The Black Plus qui suit juste derrière mais l'USS qui garde la première place et qui prendra donc la 3ème place de ce de ce round de cette moncelle rpg cup avec Spaz qui suivra juste derrière c'était très serré c'était un close round effectivement et l'USS qui viendra faire son pb en 2043 bien joué à lui Mitch en 7ème place ici qui arrive tranquillement sur la fin je sais pas trop s'il va avoir le temps de finir Yogg qui vient finir tranquillement euh unknown unknown qu'est-ce que tu nous fais là ? il faut jouer là il faut tenter là bon je pense que si t'as d'elle c'est que t'as une bonne raison allez là t'es finaliste depuis un petit moment tu vas prendre la 4ème place euh on a qui on a The Black Pulse The Black Pulse aussi ça fait longtemps longtemps là ça fait longtemps t'es finaliste euh l'USS lui il vient d'arriver finaliste là pop-up il prend la place là c'est pas une raison faut pas se laisser faire donc là ça va être la bagarre entre Summingsters, Spaz euh unknown et The Black Pulse 4 autres finalistes qui vont se jouer qui vont se batailler là maintenant tout de suite sur potentiellement le dernier round euh Rich qui préfère RQ euh la compétition ça va se jouer là là on a 4 finalistes et euh plus de joueurs qui peuvent avoir la 1ère place l'erreur arrive très vite il faut pas se laisser abattre il faut prendre la 1ère place il faut rester devant Spaz malheureusement qui viendra Chouk se start et euh et perdre beaucoup de temps Mitch ici qui viendra no drift mais pour l'instant qui a la 1ère place donc ça pose pas trop de problèmes comment ça se passe un petit peu derrière euh l'USS bah oui l'USS et Merrick bah oui ils sont finis c'est bon et on le voit il est en 1ère place ici il a pas mal d'avance déjà sur The Black Plus qui est en 2ème place comment ça se passe derrière ici on a Unknown's Mixter et The Black Plus 3 finalistes ici qui doivent se batailler pour prendre la 4ème et dernière place de ce de ce match c'est la dernière euh après il y en aura pas d'autre donc euh il faut il faut tout donner là là c'est le dernier round probablement il faut tout donner et et c'est passé pour tout le monde on a The Black Plus qui a très bien passé le quarter enfin le barrel pardon je sais pas pourquoi je vais pas le nommer barrel mais euh c'est fait Spaz 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 il est pas très loin le 4ème finaliste il est pas très très loin il peut toujours tenter de rattraper il est 16 secondes derrière c'est pas comme ça qu'on rattrape mais bon Spaz qui a visiblement préféré d'elle euh sur ce round ça donc ça se joue donc entre Unknown The Black Plus et Seminster on a entendu Yogg juste derrière taper son meilleur drift et là ça m'a l'air d'être une très très bonne trajectoire pour The Black Plus c'est The Black Plus qui va pouvoir conserver un peu de vitesse mais Seminster qui en a eu beaucoup de sa descente ça vient griller d'ici les moindres trajectoires pour essayer de passer devant attention Seminster qui a pris un gros slowdown qui va devoir respawn ça va donc se jouer entre The Black Plus et Unknown pour l'instant c'est très sérieux entre les deux joueurs on a .3 d'écart .3 d'écart après un roof c'est très sérieux tout peut se jouer et où The Black Plus The Black Plus qui viendra de choc très légèrement ici heureusement il a encore une chance de rattraper il reste encore le le cut d'ici peu ce quarter pipe qui peut être facilement raté Unknown qui arrive entre autres qui va pouvoir là il peut safe la 3 secondes 8 d'avance ça m'a l'air un peu à droite malheureusement c'est assez à droite c'est assez à droite il faut qu'il prenne il va prendre de la vitesse The Black Plus ça fait la même Unknown qui va prendre de la vitesse pour potentiellement tenter le cut ça m'a l'air risqué là il a pas beaucoup de vitesse ça m'a l'air risqué c'est pas passé on a donc Yogg qui arrive derrière Yogg qui n'est pas encore finaliste Yogg qui n'est pas encore finaliste qui va venir deny les points et donc probablement passer lui aussi finaliste que dis-je tout à l'heure Pogers Yogg qui viendra deny 4 finalistes en un round et passer lui-même finaliste sur ce que je pensais être le dernier round et qui cut pour la première fois de sa vie entre autres c'est évident de le dire c'est fou c'est fou The Black Plus qui viendra finir en 2ème place avec ce minster qui suivra juste derrière Unknown qui a dell du coup effectivement il n'y a plus forcément de raison de jouer Nickels ici qui tente le cut il manque un petit peu de vitesse malheureusement c'est pas passé c'est vrai que les deux premiers ont tenté le cut ils ont tous les deux raté c'est ça c'est pas passé loin mais bon Yogg je pense que même on sent qu'était Yogg il passait devant et donc là on va voir on va voir Yogg en plus en finaliste on a donc 5 finalistes The Black Plus Unknown Spaz, Yogg et ce minster et là 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 il y en a 2 finalistes là il reste plus que Mitch et Nickels qui ne sont pas finalistes c'est les deux seuls qui peuvent venir deny les points tout peut arriver encore on est sur le dernier round sur on est pas sur on est peut-être sur le dernier round je sais pas pour avancer encore une fois mais encore une fois tout peut arriver ça m'a l'air d'être mal parti visiblement malheureusement pour Yogg on va donc aller voir un petit peu plus ce qu'il se passe devant Spaz qui viendra choke malheureusement qui ne viendra pas à sa release Mitch et ce minster qui ont ici clip c'était pas ce minster c'est Nickels qui ont clip on va aller voir le podium pour l'instant comment ça se passe ça se joue entre Unown ce black plus et ce minster très serré ouh ce black plus qui viendra très légèrement toucher ici prendre un peu de vitesse et passer un peu derrière mais c'est pas grand chose on a encore le barrel le barrel qui peut un peu tout faire ouf c'est très limite pour Unown mais c'est passé c'était un peu chaotique à part pour ce minster visiblement mais c'est passé il y a eu un respawn il y a eu un respawn de la part de ce minster il y a eu un respawn mais pourtant c'est tout bon Unown qui a 3 secondes d'avant sur ce black plus pas la même erreur que tout à l'heure on sait c'est assez le cut je pense qu'il va être obligatoire tout le monde va le tenter donc il va falloir soit safe le cut le pas cut donc et gagner beaucoup de temps avant et pour l'instant il a 3 secondes 5 3 secondes 5 ça ne suffit pas on arrive déjà bientôt à la fin de la carte on a fait la moitié approximativement on a Spaz qui est en 4ème place qui est 10 secondes derrière ça m'a dit compliqué Mitch aussi Yogg qui est un peu loin ça va être compliqué à mon avis de rattraper 27 secondes ça va être loin comment ça se passe Unown qui est pour l'instant devant ça m'a l'air de bien se passer ce black plus qui va tenter de grid un petit peu qui va aller chercher quelques petites trajectoires quelques petits trucs pour essayer de rattraper quand on a juste derrière ce minster qui n'est pas très très loin donc ça va jouer entre ces 3 personnes là ces 3 joueurs on va voir le quarter ici qui passe bien pour Unown là le cut il est ouvert là c'est free il ne faut pas le rater c'est très à gauche c'est très osé mais ça passe très très bien est-ce qu'il va avoir la vitesse suffisante pour passer ce saut là oui largement ça vient même passer sur la gauche et c'est GG pour Unown qui viendra enfin prendre sa place juste devant The Black Pulse et ce minster prendre donc la quatrième place de ce championnat et bien joué à lui bien joué à lui malheureusement The Black Pulse passe Yogg et ce minster n'auront pas été suffisamment rapide pour garder la première place et mais bien joué à eux quand même d'être arrivé en finaliste parce que c'est pas facile forcément pour tout le monde et Mitch ici qui viendra finir tranquillement bien évidemment et est-ce qu'il nous reste Yogg Yogg qui qui vient bounce ici parfaitement sur ce sur ce sur ce finish et GG à tous c'était merci à tous d'avoir joué bien évidemment hop hop voilà on a donc fini cette montée rpg cup avec mikmo en première place suivi de meryl l'usss unknown avec en finaliste The Black Pulse spaz yogg et summingster et mitch mitch et nickels et rich qui ont pas réussi à finir en finaliste mais qui est quand même alors thank you for playing all coeur bien sûr et voilà donc c'est fait c'est fait merci à tous merci à vous d'avoir regardé aussi bonne journée à tous du coup puisque c'est fini on se retrouve le mois prochain probablement une session training organisée le vendredi juste avant la compétition et comme on a ici hier soir et on verra bien comment ça se passe le prochain mois sur une nouvelle carte avec potentiellement d'autres events rpg qui vont arriver on ne sait pas trop on va voir on va peut-être essayer d'organiser ça et et voilà je vous remercie d'avoir regardé 10 bisous bonne journée bonne soirée prenez soin de vous et à très bientôt au mois prochain à bientôt 1 2 3 3 3